... Bonjour, merci de nous accueillir chez vous à l'heure du 12-13 Bourgogne. Dans ce journal, le mystère des infrasons de Thuré en Saône-et-Loire, toujours pas élucidé. Origine inconnue mais nuisance reconnue, un bourdonnement que ne ressentent pas tous les habitants. C'est une gêne invisible et même inaudible d'une partie de la population de Thuré en Saône-et-Loire, des infrasons empoisonnent la vie de plusieurs habitants. Ils sont scientifiquement mesurés mais la cause reste non identifiée. Vincent Tollet, Valentin Casanova. Depuis mars 2020, c'est un mal mystérieux qui touche la commune de Thuré ou plutôt l'un de ses hameaux, Villereau. Une quinzaine d'habitants sont touchés, Serge, 64 ans, est l'un d'eux. Ce mal se sent par des sifflements en permanence, comme je suis ici. C'est un sifflement dans les oreilles, un bruit aigu. J'ai l'impression d'avoir un essai d'abeille dans la tête, quelque chose, c'est vraiment agressif. En cause, ce qu'on appelle les infrasons. Des sons inaudibles par une majorité de la population, mais très handicapants pour les personnes sensibles. Ces infrasons, leur réalité est avérée sur le secteur. Deux études récentes l'attestent, une publique faite par l'agence régionale de santé, l'autre privée, financée par la commune, et qui a livré ses conclusions. L'acousticienne a émis des hypothèses sur une source électrique des infrasons. Elle n'incrimine pas EDF, elle n'incrimine pas les antennes téléphoniques, elle ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est une source électrique. De ce fait, on avait demandé une coupure générale de toute la zone pour essayer de voir si la coupure électrique de la zone faisait stopper les bruits. Ça n'a malheureusement pas été possible. Le maire ne le dira pas, mais l'inaction des pouvoirs publics le met en colère. Aujourd'hui, toutes les pistes sont évoquées sans aucune certitude. Compteur Linky, transformateur électrique ou encore antenne relais. Fabrice Rousineau est un habitant de la commune. Il a créé SOS Infraçon, voilà un an, il réclame d'urgence une enquête. Ça fait 28 mois qu'on n'a plus de vie, on a tous des symptômes terribles au niveau de la santé, on est exténués en permanence, on ne peut plus rester dans les bâtiments, on ne peut plus rien faire. Donc en fait, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une réelle enquête pour trouver l'origine. On n'est pas dans l'accusation, on n'est pas des anti-Linky, des anti-rien du tout. On veut dormir et retrouver une vie normale. Une nouvelle étude a été lancée par la préfecture. Elle vise à évaluer une fois de plus le phénomène. Le village de Turet espère que des actes suivront.